Il y a quelques années, un projet de construction d'une corniche sur la côte sauvage d'Ngoyo avait été annoncé par le gouvernement congolais. Un projet qui fort malheureusement sommeille encore dans les tiroirs après que quelques habitants des alentours aient été déguerpis. Des riverains rencontrés sur place expliquent. Nous sommes très très au courant, mais sauf que l'État ne fait que donner des promesses, rien ne se réalise. Nous n'attendons que l'État puisse nous réaliser ce projet-là. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous parler d'un projet de construction d'une corniche qui partirait d'Agri-Congo jusqu'à la Grande-Gare. Il nous avait dit que cela devrait se faire vite pour que nous soyons soulagés puisque nous n'avons qu'une seule route. Cette corniche devant permettre le désengorgement de ce quartier faciliterait la sortie des habitants vers le centre-ville car la seule issue de sortie à ce jour démeure la route de la frontière. Ça va aider les gens au lieu que les gens puissent perdre le temps pour arriver soit au service. Ça va aider les amis pour vite arriver parce que la seule route, ça ne permet pas aux gens d'arriver vite au service. Quand une fois ils peuvent réaliser cette route, ça va aider les autres et les gens vont vite arriver au service. C'est ça notre avantage, c'est ça que nous voulons, c'est ça notre souhait, pas un souhait pour toute la population d'Agri-Congo. L'intérêt que le quartier va être développé sera animé par les voisins qui vont quitter d'autres quartiers, qui viendront visiter comment ça se passe dans notre quartier, comment on a établi notre route qui est sur la corneche au bord de la place d'Agri-Congo, ça va intéresser la plupart des gens. Et le quartier sera évolué, où est la réalisation rapide, dans un bref délai au fait. Et ça, c'est ce que tout le monde attend. Ainsi, face aux difficultés liées aux embouteillages observées quotidiennement sur la principale route, ces riverains plaident pour la concrétisation du projet par les autorités du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada